Bah, je dois déménager. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bien de ce nouveau vlog d'août. Elle vient de se réveiller la dame. Bon, vous savez où on va ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été. On reprend les bonnes habitudes et on reprend notre petit rythme parisien. Voici ma tenue du jour. Il fait mi-cho mi-françois à Paris. C'est très... Petit pantalon de costume et petit débarbeur. Mon pull mêle rose de l'hôtel Maffouf sur les épaules. Des lunettes que j'ai trouvées embrouquantes. Des sandales. Mon casque. Et là, on parle français. Let's go. Et mon argent. Un réfrigé à citron vert en benti sans eau dans la cape. Qui voit là chez moi ? Qui voit là, c'est le facteur. Il est venu t'apporter le courrier. Je rentre de ma balade du matin, de ce matin. Et le papa est là. Oui. Oui, j'ai quitté l'hôtel Maffouf. Je leur fais des gros bisous à tous. Vraiment, merci pour votre gentillesse. C'était super sympa. Ce matin, on m'a appelé pour me dire... Léna, c'est de la force. Presque tout est en train de partir. Et j'étais en mode, wow, il y a tellement d'informations. Il faut que j'aille me balader, sinon je vais exploser. T'as bien fait. Des good news. Le site, il a eu un nombre incalculable de visites. La boutique, ce week-end... C'était trop sympa. Moi, j'étais à la boutique tout le week-end, je te promets. C'était vraiment très sympa. C'est ouf, mais c'est ouf. C'est méga génial. Et ça fait surtout que... En poursuivre l'aventure. Voilà, en poursuivre l'aventure. Parce que nous, vraiment, je sais que pour beaucoup, c'est un concept un peu chelou. C'est une marque qui s'appelle Hôtel, ma frère. C'est pas un hôtel. C'est trop drôle. C'est un restaurant, en même temps, c'est une boutique. Donc ça aurait pu ne pas du tout être accepté, apprécié, accueilli surtout. Mais là, wow, on bosse sur les prochains pop-up. Pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Tu veux sentir un peu comme Rihanna ? Si, ça peut attirer comment il s'appelait, son gars. Gazi, non, c'est... Mais non ! Comment il s'appelle le chéri de Rihanna ? Je sais pas. Ah, ça a frot qui ? Ah, ça a frot qui ? Je savais même pas. Ça, c'est pas ma pop-culture, ça. Regarde, t'es marrant, hein ? Ouais, ça sent très bien. C'est comme ça qu'elle sent Rihanna, quand je la croise. Bon, on va faire un petit aparté, les amis. Je dois parler avec ma fille. Parce que vous, ça vous fait plaisir, là. Il est là, à la maison fun. Ouais, tu vas voir. Sauf que, moi, ça veut dire... Compte à... Allez, c'est parti pour à peu près une heure et demie de Compte à... Mais, moi, je vais vous dire une chose. Si vous faites partie de cette communauté et que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, dans l'aventure de créer quelque chose, que ce soit une marque de vêtements, de bougies, de bracelets, de... Peu importe. Je vous donne un seul conseil que j'aurais aimé avoir plus tôt. La comptabilité devra toujours être votre priorité. En France, on a beaucoup de règles et c'est pas des choses que t'apprends forcément à l'école, tu vois. Allez, au taf ! J'ai fini de travailler. Je sais qu'il y en a plein qui sont en mode... Je préférais les vlogs d'août quand ils étaient en vacances et insouciants et zozo. Mais je vais pas vous mentir que moi, j'ai commencé les vlogs d'août parce que justement, j'avais rien à faire au mois d'août. Donc aujourd'hui, avoir des choses à faire, même en été, j'en suis très très reconnaissante. Surtout pour un métier que j'aime. On peut continuer la journée ? Si la question c'est est-ce que je vous ai mis dans le frigo pour faire une jolie transition, la réponse est oui. Et je le referai encore s'il fallait. Pas trop longtemps non plus parce que ma nouvelle caméra coûte très cher. Donc, hein, il est avec moi. On bouge ? On peut profiter du fait qu'il n'y ait plus personne à Paris pour aller dans des endroits où c'est toujours blindé. c'est plutôt smart, non ? Et moi, j'aimerais aller faire du shopping. Au moins un peu de lèche-vitrine, au moins un peu d'inspiration parce qu'à la rentrée, il va se passer beaucoup de changements. Et je parle de changements d'habitation. C'est avec un énorme regret, un cœur brisé et des larmes qui coulent que je vous annonce que je dois déménager. Pas parce que j'en ai envie, mais parce qu'il faut rendre l'appartement. Je me fais virer. Pas parce que j'ai fait des bêtises, non, parce qu'on a été quand même plutôt sages. dans cet appartement. C'est juste que les propriétaires, pour des raisons qui leur appartiennent, souhaitent récupérer l'appartement. Ça veut dire qu'il faut qu'on refasse tout le charabia qu'on avait pour trouver un appart à Paris. Ça m'a beaucoup peinée, je vais pas vous mentir. Mais maintenant, ça fait un mois que j'ai la nouvelle, donc je commence à me dire OK, on va essayer juste de se motiver à faire autre chose. On va aller prendre de l'inspiration dans ta gauche. On peut aller commencer à checker un peu de déco, parce que oui, on n'apprend pas de ses erreurs ici. Rappelez-vous que moi, quand je vis cet appartement, j'ai acheté un Astro Boy avant même d'acheter le parquet ou un canapé. Est-ce que t'es prêt à revivre l'aménagement d'un nouvel appartement ma fouffe ? Bah oui, avec plaisir. Déjà qu'on trouve l'appartement qui te laisse. C'est ça mon problème ? J'ai pas d'appart, hein ? Oui, oui, déjà elle a pas d'appart que déjà elle pense à la déco de l'appart, alors on va trouver l'appart. Devinez qui c'est ? Bonjour ! Salut Marc, vous allez bien ? Je suis au pied de la même façon de hier soir. C'est ça ? C'est comme hier. Eh ben c'est pas grave. Eh c'est pas grave, hein. Bisous. Oh, j'ai des combats chocs partout. Mais pourquoi on couve ? Toboggan, l'Olympiade, Gilti. Ah, le Gilti, surtout. Coucou Karim ! Devine ce qu'on fait quand il est là. La comptabilité, je pars ! On fait le programme de la journée ? Ouais. T'as mis, je lui avais annoncé comment il s'était fait virer l'appartement. Aïe, 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 des problèmes. C'est bien, mais ça nous force à ouvrir un nouveau chapitre que j'étais pas encore très prête à ouvrir. Je vais pas vous mentir. Moi, je me voyais encore ici pendant un an, tu vois. Mais bon, hein ? On y va guillement ? Allez, En parlant de déco, il y a 4 ans, jour pour jour, je faisais un vlog d'août où je montrais des achats que j'avais fait et il y a un truc qui est trop mimi. Hey, un diffuseur de bonnes odeurs à la figue parce que pour moi, la figue, c'est... Je sais pas si tu te rappelles mais si ça a déjà été chez Colette, l'odeur, c'était ça. Si un jour vous venez à l'hôtel Maphouf, vous verrez que ça sent comme chez Colette. Je dis, si un jour vous venez à l'hôtel Maphouf, ça sentira comme chez Colette. Colette, c'était un magasin dans lequel j'avais quand j'étais petite. Chez Colette, il y avait une odeur à la figue et c'est là où moi, j'ai découvert l'odeur de la figue. Je me dis, mais ça sent super bon, qu'est-ce que ça sent bon à la figue ? Et je disais, quand tu viens à l'hôtel Maphouf, ça sentira la figue. 4 ans plus tard, on a notre bougie qui est à l'odeur de la figue et qui est de la marque Hôtel Maphouf. Donc du coup, que je vois une vidéo d'il y a 4 ans qui dit, quand vous venez à l'hôtel Maphouf, ça sent la figue. C'est un peu choquant. C'est fou. Mais j'ai vraiment aucun souvenir de cette vidéo. Oui, oui. C'est drôle. Rien n'a changé. Si vous venez à l'hôtel Maphouf, ça sentira toujours la figue. Voilà. Et l'univers est fascinant. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit montage où je me prépare en mode un peu belgosse histoire de relever un peu le faciaste de cette personne à travers les vlogs ? Je suis chaud, moi aussi. Allez, musique. Est-ce que c'est Léna sans trade-liner ? Je ne crois pas. Même s'il s'est affiné avec les années, il est toujours là. Je me sens à poil si je ne l'ai pas. Je prends le calme. Tu ne peux pas me faire chier. Hop là ! Pas l'orage. Tu crois grave l'orage ? En plus, il fait sombre. La dernière fois qu'il y a eu de l'orage, tu sais ce qui s'est passé. Tu es devenu fou, c'est vrai. Il faut voir. C'est ma chryptonique. C'est ma chryptonique. Marc, il est en premier, il sacrifie. Je me sacrifie. Ok, Lina, j'ai une technique. C'est ma chryptonique. C'était un stop pas prévu, mais il pleut trop, on a pris le premier truc pour s'abriter. Les torrents de pluie. On est tellement parisiens aujourd'hui. Un diabolo grenadine. Et un coca-cola. Comme ça, moi je me pose pour faire le vlog. Paris l'été, des frites et un diabolo grenadine. Allez, ça part. On va parier toute l'année finalement. Bon, finalement, on est retourné à la maison parce que le vlog ne se postait pas au café. Des fois, j'ai l'impression que c'est la fois que je fais des vlogs. On dirait genre j'oublie que la fibre, c'est pas partout, tu vois. Donc on est rentré, le vlog s'exporte et il est 22h. Le café est en train de fermer, mais j'ai quand même y passer parce qu'on m'a appelé pour me dire qu'il y avait eu des vols de la déco. Que du coup, il y a des choses qui manquent et je vais aller gérer tout ça avec la team de la déco qui... Enfin, ma copine en fait, qui est avec qui je travaille. C'est vraiment la team, on est deux. On va aller voir ça. Mais de toute façon, l'orage. Là, il y a une vague chelou à Paris. Je sais pas où vous êtes, mais peut-être que c'est que chez nous, mais il y a une vague chelou. Gros orage, grosse pluie. Bon, je vais remettre du crayon à lèvres, ce sera déjà une chose en main. Tu sais, il faut régler les problèmes tâche par tâche. Hop là ! Où est-ce qu'on est ? De retour ! À Montalempo ! Tu peux me dire quelle heure il est ? Minuit ! Minuit ! Eh bien, on nous a volé notre peignoir et on est très déçus. On avait espoir. On nous avait dit, on va vous voler des choses. Mais non ! C'est notre team ! On nous volait le peignoir de la propriétaire, tu te rends compte ? Eh ! Le peignoir de la propriétaire. Attendez que ça arrive aux oreilles de la propriétaire, vous allez voir. Moi, je suis gentille, mais elle, c'est une sacrée dame, je te le dis. Et on va préparer l'hôtel Mafou pour le trompeau en salle de sport puisque demain, enfin, dans quelques heures, il y a un atelier yoga qui se passe le matin avec Adidas. 15 personnes sélectionnées et il va falloir qu'on le prépare. Ça, c'est les 5 bougies pour la déco demain à allumer, donc je ne sais pas où tu veux les dispatcher. Ouais, je les dispatche. Chacun repart avec des petits cadeaux qu'on a préparés. Notre bougie, It Smells Like Pig, qui est un peu notre iconique, voilà, si je peux me permettre. Donc quand tu as bougé, elle est consumée, tu peux aller à temps vraiment d'autre chose. Et aujourd'hui, on a mis un petit bouquet de fleurs. Chez moi, c'est un pot à stylo, un pot à brosse à dents. Et tout est prêt pour offrir des cadeaux aux abonnés. Car l'hôtel Mafou ne repart pas les mains vides. Ça, c'est sourire. Et pas des peignoirs, ok ? Vous ne me volez plus mes peignoirs. C'était chiant à faire faire. J'ai la braguette ouverte depuis tout à l'heure. On a des petites tasses comme ça à l'hôtel Mafou, qu'on vous les sait comme déco. Mais Marc, il faut leur parler aux plantes. Elles sont déjà mortes, elles sont sèches. C'est pas parce que c'est des fleurs séchées qu'il faut les traiter comme ça. Regardez qui est arrivé. Set the fries. C'était quoi le précédemment ? Précédemment, tous les sacs Adidas sont prêts pour les offrir aux gens. Trop stylé ? Tu veux venir en cours de yoga demain matin ? Non. T'es sûr ? Non mais en tout le cas, je trouve ça très stylé. Je vous ai posé sur sa PS5 comme si ce n'était pas l'objet le plus convoité. C'est toujours aussi dur à trouver ? Je crois que c'est... Ouais, je sais qu'il y avait des ruptures, c'est un truc de ouf. Moi je me rappelle quand je faisais les concours à l'époque... Je veux dire à l'époque, mais n'importe quand je dirais que je suis une grande dame. Il y a 6 mois quand c'est sorti, il y a quoi ? Il y a un an ? Un peu plus quand même. Le temps est pas vite. Ah donc je suis une vieille dame, ok. Quand la PS5 est sortie, j'avais eu l'occasion de faire plusieurs concours sur Instagram. Et je me rappelle que c'était toujours la folie. Je recevais des messages de mes proches, des gens qui m'ont pas parlé depuis 10 ans, qui me disaient, je te file un billet si tu me laisses la PS5. Je me disais, non, c'est pour un concours. Et je voyais des grands twittos qui m'insultaient, et qui participaient quand même à mes concours pour gagner des PS5. Comme le temps passe vite. Tu cleans des yeux et il est 2h30 du matin. C'est quoi le challenge de tu vas pas casser mon âme aujourd'hui ? Voilà, c'est ça mon problème. Ça veut faire des trucs, après je m'y perds. Ah bah aujourd'hui c'est très simple. Regarde ton film ou ta série préférée. Ah donc du coup tu vas regarder Breaking Bad là ? Ah non, t'as mal prononcé Friends, désolé. Là tu vas regarder Friends ? Non, c'est pas tu, c'est on. Mais moi je peux jouer aussi et faire des petits trucs, les compliments et tout. Euh oui ? Tu veux pas faire le tu vas pas casser mon âme channel ? Je pense que t'en as grand besoin. Ah si je veux bien le faire, je vais le faire. Mais c'est pas tu fais juste les trucs qui te plaisent, faut tous les faire. Non, à partir d'aujourd'hui je fais comme toi. Mais arrête de me cacher derrière mes cheveux. Mais je me cache pas, c'est toi qui as des grands cheveux. Qui sont magnifiques. Alors, tu vas jamais le faire. Demain, c'est danser comme si personne t'a regardé. Je t'assure que personne va me regarder. Je te le promets. Si vous regardez pas les vlogs tous les jours, peut-être que vous avez manqué le vlog où on a créé le tu vas pas casser mon âme challenge. On a lancé ce challenge quand je vous dis que c'est à l'opposé. Aux antipodes de Seb. Genre tout ce côté un peu de développement personnel, ça lui passe au dessus, à travers. Il l'échappe, il l'esquive. Mais j'essaie de lui faire faire le tu vas pas casser mon âme challenge. Si vous vous aimez pas des trucs comme ça, je comprends, c'est pas grave. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les petits kiffs quotidiens et se faire une to-do list juste pour le plaisir de cocher une to-do list, et on a ce challenge. Il est sur insta si vous voulez. Je leur ai annoncé tout à l'heure que je me suis viré de l'appartement. Ah c'est vrai ? Ouais. Triste, mais c'est le début d'une nouvelle page. J'arrive pas à comprendre comment 2h30 du matin, et j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée. Je suis sortie, il a plu. Tu t'es levé à quelle heure ? Tu veux aller vers son officiel ou officieuse ? Mon réveil a sonné à 8h comme tous les matins, mais je me suis réveillée à... Ah oui, il a sonné longtemps. Il a sonné dans mon rêve. Théoriquement c'est pas trop de ma faute, parce que dans mon rêve il y avait un réveil. Tu connais ce rêve ? C'est comme quand t'étais petit que tu réveilles quand t'allais aux toilettes et que tu faisais pipi dans ton lit. Et tu pisses au lit vraiment. Ouais. Tu sais t'as vu ça ? Ouais, bien sûr. Comme ça fait plaisir d'avoir des petits sentiments, que t'as l'impression d'être très seul à les vivre, et quand t'en parles à voix haute, que quelqu'un d'autre connaisse ce sentiment. Et du coup ça le rend beaucoup moins gênant. Toi, la dernière fois que t'as fait pipi au lit ? Ouais, ça va, ça date. Et toi ? Ouais, ça date de fou aussi. Non, quoi ? Cut, il est 3h du matin. Tout ça, c'est parce qu'il faut que je trouve un nouvel appartement. Ça m'angoisse de ouf. Moi je trouve ça stylé. Mais c'est même pas ça, c'est pas juste de trouver l'appartement qui m'angoisse, mais c'est juste que c'était une étape que j'avais pas prévu de la faire maintenant. Pour moi je devais encore rester dans cet appartement au moins un an et demi. Dans mes calculs de tête. Et là j'ai l'impression qu'on m'a dit, Eh ! On change tous tes plans, t'as pas ton mot à dire, il faut que tu t'adaptes. Ok bah viens, on te désangoisse et on fait les plans sur la comète. Comme tu dirais, It's time to plan sur la comète. J'ai jamais dit ça. Bon bah c'est parti pour une soirée de selo.g.com ! Oula. Il y a une barre de strip-tease dans le salon. Bon, ce n'était pas très concluant. Je vais vous dire la vérité. J'ai cherché, cherché, cherché. Puis après j'ai cliqué sur Twitter. Puis ensuite j'ai vu une rumeur Rumeur comme quoi Beyoncé allait potentiellement faire un concert. Du coup, ma soirée a pris une toute autre tournure. J'ai décidé que la seule nouvelle que j'accepterais dans ma journée serait que Beyoncé potentiellement reviendra sur scène. Et ça me rend heureuse. Et je me couche sur ça. J'ai fermé vite. C'est bien fait selo.g.com Je vous dis à demain. Puisque les vlogs d'août, c'est tous les jours. Et que le vlog de demain commence notamment dans 4h. Puisque j'ai rendez-vous à 8h demain matin. Bisous les copains ! Check the code ! Euh... Tu parles tout de ça ? T'es nouveau ici ? T'es nouveau ici ? 1, 2, 1, 2, 3... 1, 2, 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3...